Comme le soleil brille à l'extérieur du cégep de Sherbrooke, c'est le moment qu'a choisi la Société canadienne du cancer pour rappeler aux gens les dangers des rayons ultraviolets. Cette caméra spéciale permet de voir les dommages invisibles à l'œil nu, mais qui sont causés par le soleil. En regardant la photo, ça me fait un peu un choc. Je suis vraiment en rouge plusieurs parties dans le visage. Le résultat surprend et amuse même parfois, mais les étudiants comprennent la leçon. Je ne savais pas que j'avais des tâches déjà comme ça, je vais faire plus attention et je vais me mettre plus souvent dans la crème solaire parce que j'ai vraiment une peau à risque. Ça fait peur parce que là, ils se demandent, est-ce que j'ai des tâches qui sont épeurantes, est-ce que j'ai un cancer? On appelle ça la mélanine, les dommages causés en dessous de la peau, qui éventuellement, si la personne ne se protège pas assez bien du soleil, peut développer un mélanome. Majoritairement, ce sont des femmes qui sont nombreuses à se prêter à l'exercice, mais on peut se demander si on n'est pas en train de prêcher auprès des convertis. Cette jeune femme, par exemple, hésite à faire prendre sa photo parce qu'elle admet qu'elle a fréquenté les salons de bronzage. Je suis un peu trop bronzée sur mon petit pêcher le bronzage. Parce qu'elle a beau bronzage, ça fait peut-être une semaine ou deux qu'elle ne va plus, mais on s'entend qu'elle est comme quasiment métisse-mulante. J'aurais aimé ça voir sa peau, de voir que ça ressemble quand même. C'est là que tu vois vraiment quel dommage qu'elle t'a causé à ta peau en allant au bronzage. Mais avoir un beau timbre rosé, ce n'est pas signe de santé. C'est surtout, c'est le signe que notre corps s'est défendu à un choc qu'on va imposer. On leur propose des solutions de bien se mettre de la crème solaire, le minimum de la trente. Si on se baigne, on en remet tout de suite en sortant parce qu'on n'a plus l'effet de la crème solaire souhaitée. Un chapeau, toujours souhaitable. Des lunettes de soleil parce que souvent on oublie, mais c'est souvent ici qu'on a des dommages, sur les joues, sur le nez. Rappelons que le cancer de la peau est le cancer le plus répandu au Canada. Environ 30 000 nouveaux cas ont été recensés au Québec en 2012. William Lavasseur pour Estriplus, à Sherbrooke.